Et rebonjour à toutes et à tous, vous êtes toujours sur Radio Soda, je ne suis plus entouré d'Alix et Noa, mais je suis avec Adèle. Bonjour Adèle. Alors dans la première partie de ce podcast, on a eu la chance d'écouter un texte sur Stephen King, et dans cette deuxième partie, c'est sur qui dont on va écouter un texte ? Sur, comme annoncé, Delphine de Vigan. Delphine de Vigan, et je pense que vous avez participé à la rédaction de ce texte sur Delphine de Vigan. Alors dites-nous tout, est-ce que ça a été un exercice facile, laborieux ? Je pense que pour certaines informations, ça a été plus difficile de trouver, comme c'est une autrice assez contemporaine. Logiquement, il y a moins de biographies faites sur elle, mais on a quand même su trouver pas mal d'informations dans des interviews qu'elle a faites, et donc ça, c'était pas trop compliqué. Pas trop compliqué. Et vous qui avez, on peut le dire, déjà enregistré le texte, le fait comme ça de le mettre en voix, ça a été comme exercice pour vous ? Oui, enfin, je me demande toujours un peu ce que ça va donner de résultats, et je m'imagine que ça va me faire un peu bizarre de m'entendre parler, mais je pense que ça devrait bien donner. Je pense que nos auditeurs, également, eux aussi, trépinent d'impatience de savoir ce que ça donnera comme résultat, et ça tombe bien parce que c'est maintenant. Bonne écoute. Bonne écoute. Delphine de Vigan est une écrivaine française née à Boulogne-Bilencourt le 1er mars 1966. Depuis toujours, elle rêve de devenir écrivaine. Elle et sa sœur vont voir leur vie chamboulée au diagnostic du trouble de bipolarité de leur mère. Quelques temps après ce traumatisme, Delphine de Vigan va souffrir d'une période d'anorexie pour laquelle elle sera hospitalisée 6 mois. Elle va faire une formation au CELSA, à savoir le Centre d'études littéraires et scientifiques appliquées, et deviendra directrice d'études dans un institut de sondage. Avec son premier compagnon, elle aura deux enfants. Elle va se mettre à l'écriture sur le tard avec son premier roman paru en 2001 sous un pseudonyme Lou Delvig pour ne pas heurter son entourage. En 2011, elle va rencontrer son nouveau compagnon François Brunel. Après son premier roman, elle va publier des vidéos YouTube dédiées à ses deux enfants, Samy et Kimi. Grâce à celle-ci, Delphine obtiendra une grande autorité sur les réseaux. Elle deviendra une sorte d'influenceuse pour beaucoup de gens. Ses écrits débutent donc en 2001 avec Jour sans fin, puis se poursuivent en 2005 avec un recueil de nouvelles intitulé Les Jolis Garçons et un roman Un soir de décembre. Elle écrira Nos et Moi en 2007, son plus grand succès qui lui permettra de vivre de sa plume et qui sera adapté au cinéma en 2010. Elle continuera d'écrire des romans jusqu'en 2014 où elle va réaliser un film à coup sûr et un autre film sortira en 2017 adapté de son roman D'après une histoire vraie paru en 2015. Elle continuera d'écrire jusqu'à son dernier roman en date publié en 2021, Les enfants sont rois. La particularité de ses écrits est qu'il se base souvent sur son vécu, comme une sorte d'autobiographie. Elle parle de ses expériences tout en restant dans le fictif. Voici quelques exemples. Jour sans fin relate l'histoire d'une jeune femme souffrant d'anorexie où, sans qu'elle ne le dise, on peut deviner qu'elle parle d'elle-même. Un autre exemple, le livre Rien ne s'oppose à la nuit dans lequel elle parle de sa mère, se battant contre son trouble bipolaire. Elle a beaucoup été primée pour ses œuvres, notamment nominée deux fois au prix Goncourt, a obtenu six prix pour le roman Rien ne s'opposait à la nuit et deux prix pour D'après une histoire vraie. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.